Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un déballage de colis de la boutique Alital Craft Box Donc cette vidéo est en partenariat avec la boutique et je la remercie vraiment d'en avoir envoyé ces petits produits donc il y a une partie que j'ai pu choisir et une autre qu'ils m'ont mise dedans et je ne sais absolument pas ce que c'est donc on va découvrir tout ça ensemble Sinon comme d'habitude je vous mets tous les liens, vous pouvez retrouver la boutique dans la barre d'infos Mais encore une petite parenthèse avant de commencer je tiens à vous préciser que le concours est désormais terminé voilà parce que je reçois encore pas mal de messages me demandant quand est-ce que sont tirés les gagnants et gagnantes mais ils ont déjà été tirés, voilà j'ai déjà tiré les gagnants et j'ai déjà envoyé les lots donc le concours est terminé J'avais d'ailleurs précisé que je ne ferai pas de vidéo sur les résultats mais apparemment pas tout le monde n'a compris le message donc voilà je le redis ici, le concours est fini Donc voilà pour cette petite précision, j'espère que la vidéo va vous plaire je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec la suite Donc voilà comment se présente le petit pochon donc voilà avec tous les produits donc j'en reconnais certains étant donné que j'en ai choisi pas mal quand même mais il y en a d'autres que je ne sais absolument pas ce que c'est donc on va découvrir tout ça ensemble Donc tout d'abord voici leur carte de visite qui est trop trop chou et donc au dos on a un petit mot de la boutique et donc voilà les produits, je vais tout de suite tout vous présenter Donc il y a tout d'abord un pain de Fimo Soft en couleur pétrole numéro 36 donc voilà c'est une des dernières couleurs qu'ont sorti Fimo tout simplement voilà c'est un des nouveaux coloris même s'ils ne sont plus si nouveaux que ça maintenant mais voilà c'était une super couleur que j'avais vraiment envie de tester donc voilà Ensuite il y a des petites tasses comme ceci Smiley donc j'en ai pris 3 jaunes et 2 rouges donc voilà j'adore faire des petites tasses comme ça j'ai remarqué qu'elles plaisaient pas mal surtout en porte-clés donc du coup comme je n'en avais plus bah j'en ai repris Ensuite j'ai pris un lot de 20 perles fruits donc c'est vendu par lot de 10 sur la boutique mais du coup j'ai pris de l'eau voilà vu que j'adore ces petites perles elles sont trop mignonnes d'ailleurs je les ai utilisées pour faire le tutoriel du cupcake fruité voilà les perles que j'ai utilisées venaient aussi de chez eux donc voilà si vous voulez aller voir le tuto je vous mettrai en barre d'infos Ensuite pour continuer dans les perles j'ai pris un lot de 20 perles nacrées rose comme celle-ci elles sont trop jolies donc ce sont des 6 mm et j'ai également pris les mêmes mais en bleu mint comme ceci vraiment hyper clair et trop joli Ensuite j'ai eu un lot de 20 perles 4 mm de couleur gris violet comme ça donc j'ai les mêmes mais en 8 ou 6 mm je ne sais plus et j'adore leurs couleurs donc je suis super contente et pour finir avec les perles nacrées j'ai également reçu un lot de bleu comme ceci qui sont vraiment magnifiques et donc toujours ce sont des 4 mm Ensuite j'ai pris un lot de 10 perles bonbons comme ceci donc de toutes les couleurs donc ce sont d'assez grosses perles mais j'avais l'idée pareil de faire des cupcakes avec le bonbon au dessus voilà je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa donc je vais tester ça et franchement ces perles sont trop mignonnes Ensuite pour passer dans les après j'ai pris une broche avec 3 trous donc voilà j'ai toujours voulu essayer de faire des broches comme ça et donc j'ai pris un support pour tester Ensuite j'ai également reçu du fil donc je veux dire c'est du fil Shambhala ou quelque chose comme ça et donc j'en ai eu en noir et en vert Ensuite j'ai également eu 3 cannes Fimo donc une kiwi, une citron et une fleur puis ensuite j'ai reçu 3 sachets comme ça d'estampes, de brologues, de connecteurs, de tout ce que vous voulez donc je vais tout vous montrer maintenant donc on a tout d'abord un support de bague filigrane donc voilà je trouve ça vraiment trop joli ce genre de support ça rend tellement beau aux doigts nous avons également 2 estampes comme ceci qui sont plutôt grandes et nous avons exactement le même motif enfin le même modèle mais en plus petit Ensuite j'ai eu une breloque à trapreuve vous savez à quel point je suis fan de ces breloques et avec j'ai eu en fait 3 petites breloques plumes que l'on peut placer si l'on le souhaite dans les petits trous connecteurs de la trapreuve donc voilà moi les plumes j'aime bien les faire en Fimo donc je pense que je vais garder ces breloques pour d'autres bijoux mais voilà si vous voulez un bijou 100% métal bah vous pouvez faire comme ça Ensuite j'ai eu 2 petites breloques trèfle à 4 feuilles qui sont un peu en relief comme ça et elles sont trop trop choupinettes j'ai également eu 2 petits connecteurs roses enfin en tout cas moi je dirais que c'est une rose mais je ne sais pas trop mais voilà en tout cas c'est super chou j'ai également eu 2 connecteurs comme ceci donc ils ressemblent beaucoup à ceux que j'avais reçu Daily Clay Wonderland d'ailleurs peut-être que c'est les mêmes mais en tout cas ils sont vraiment très très jolis ensuite il y avait 3 petites breloques rondes comme ceci donc sans inscription donc voilà je pense qu'on peut les mettre au bout de la chaîne d'un collier voilà pour faire un petit peu plus professionnel ça peut peut-être remplacer les petites breloques gouttes qu'on met parfois au bout de la chaînette d'extension et pour terminer ce partenariat j'ai eu un connecteur en fait comme ceci donc je trouve ça vraiment trop joli voilà on peut faire pendre une création au milieu donc ça je pense qu'en collier ça doit être juste sublime en plus vous voyez la forme est un peu arqué ouais donc ça rend vraiment très très beau donc j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça et donc voilà c'est tout pour ce partenariat et ce déballage de colis donc j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura peut-être donné des idées de création à faire ou alors même l'envie de commander sur la boutique en tout cas je vous le recommande elle est vraiment juste géniale donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye ! Musique 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 Musique